L'histoire commence. Au début de l'année 1988, un camion de Beit Sahur se rend à un kibbutz en Israël. Là, un pacifiste israélien accepte de vendre un petit troupeau de vaches à Mali. A l'époque, il n'y avait pas de vaches à Beit Sahur. La municipalité était contrainte d'acheter le lait à Israël. Les 18 fugitifs, c'est l'histoire de 18 vaches achetées par les habitants d'un village palestinien au début de l'intifada. Les vaches qui devaient assurer l'autonomie en lait du village se transforment en menace pour l'État israélien. Le film d'Amer Chomali et de Paul Cohen en avant-première du festival du film Engagé qui se tient du 12 au 19 à la Salmugar. L'engagement, ça ne veut pas dire la politique. Être engagé, c'est être engagé à défendre des causes qui concernent l'humanité, l'avenir de l'humanité. Cette édition, simplement, elle est arrivée à un niveau de maturité. Et on est arrivé à consolider les orientations. Ça veut dire que dans cette édition, par exemple, on inverse un peu l'idée reçue, certaines idées reçues sur l'engagement. Le Festival international du film Engagé proposera 20 films en fiction et documentaire. Le cinéma Engagé se décline aussi autour de tables rondes et de rencontres avec des professionnels du métier. C'est vrai que le festival a une réputation qui n'est pas usurpée. Je le dis, je l'assume, parce que c'est une programmation originale, souvent, très, très souvent inédite et de qualité. Et avec une telle diversité que selon les goûts et les tendances des uns et des autres, tout le monde trouve son compte. Film Engagé, ça veut dire film à contenu. Ça peut être un contenu de sens, ça peut être de l'esthétique, ça peut être de l'humanisme. Puisque les films que nous avons abordent à la fois la politique, l'économie, l'environnement, l'histoire la plus lointaine de l'homme et le problème de l'humanité. Et afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs, la 6e édition du Film Engagé offre la possibilité de suivre les films dans les salles de la capitale, la salle El Mugar et la Cinémathèque d'Alger.